Bonjour à tous, vous allez bien mes amis? Aujourd'hui, je vais faire un terrain spécial pour vous. Univer, les divins, qu'est-ce qu'est le message, qu'est-ce qu'est transmettre pour vous? Il y a trois oracles différents, choisis par l'oracle. Le premier, c'est la Vierge Marie. Et le deuxième, c'est l'oracle de lumière. Et le troisième, je ne sais pas, c'est source de l'âge, il s'appelle comment? J'ai oublié Nino, c'est la main. Si vous le choisissez, c'est l'oracle. Après, j'ai utilisé l'oracle, je ne sais pas, c'est l'oracle, comment ça s'appelait? Les boîtes, je ne sais plus, que j'aimais. C'est l'oracle qui a beaucoup de messages divins, spirituels. Et ça, c'est l'oracle du cirque. C'est aussi riche, beaucoup, les messages. Ça, c'est, j'ai complet avec toutes les trois l'oracle. Ça, c'est les trois que vous devez choisir. Choisir, qu'est-ce qu'il a vraiment tiré vers l'oracle. Et moi, je commence Avec les premiers, l'oracle, les vierges maris, qu'est-ce qu'ils veulent donner pour vous, les divins, et là, la sainte, qu'est-ce qu'ils veulent donner pour vous, pour l'avenir? Les messages pour avancer dans votre vie. Engagement, les relations, la foi avec Dieu. Qu'ils demandent croire à Dieu, croire à Jésus-Christ, parce qu'ils ont sorti la carte de Jésus-Christ. Qu'ils ont besoin de conseils, besoin de sortir en situation, demander l'aide, l'univers, les divins, rester dans la gratitude, croire à vous, croire à votre foi. Vous êtes une personne qui beaucoup relationne avec Dieu. Si vous avez choisi cette carte, si vous êtes une personne beaucoup de la foi, et que vous êtes une personne qui crée beaucoup, soit Vierge Marie, soit Jésus-Christ, vous êtes une personne qui crée beaucoup de la gratitude, vous êtes une connexion très forte, une relation avec votre foi, avec Dieu. Et vous avez besoin d'éclairer les situations dans votre vie. Vous avez besoin aussi de faire attention à vous et les autres. Peut-être que vous êtes une personne qui fait attention beaucoup pour les autres. Les signes, vous tendez les signes, vous tendez un signe, peut-être un hiver. Vous tendez à une prière, soit une demande. Dieu, qu'il demande peut-être sortir un contrôle. Gardez l'amour de Dieu. Cette carte, ça parle beaucoup. C'est riche, les cartes. Donc, je dois faire la place. Vous voyez les cartes, toutes les six cartes. Ça, c'est la carte diva qui sortait pour vous. Je crois, si vous voyez. Et la deuxième carte, c'était Jésus-Christ. Demandez l'aide, demandez le conseil. Peut-être que vous êtes une personne qui prévaut beaucoup à Jésus-Christ. Et vous êtes une personne qui, là, on veut peut-être aider les autres. Peut-être avec votre foi, vous pouvez aider les autres par la prière. On veut peut-être prenez soin des autres, soin de vous. Restez dans la gratitude. La gratitude, pressez le temps présent. Vous connaissez l'opportunité, la porte ouverte pour, comme un cadeau de ciel. Les divas, qu'elles voient un cadeau de ciel pour le contact avec les autres. Plus, vous entendez beaucoup les signes. Les signes qui vous recevez par le ciel, par votre prière. Faire confiance, les signes qui vous recevez, beaucoup les signes. C'est très positif. Et pour moi, vous êtes lutte contre quelque chose qui doit lâcher prise. Vous avez besoin de libérer le contrôle. Mettez la place pour Dieu. Vous avez besoin aussi d'offrir votre cœur à une situation pour libérer et faire confiance à vous. Et confiance à Dieu. Si vous êtes une personne qui vous êtes peut-être une personne de besoin, confiance en soi. Je mets là, comme ça, je mets la place. Désolée, je dois placer l'oracle. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Excusez-moi, j'ai la place. Je mets la place pour vous voyez les cartes. Pour le tarot. C'est le troisième, le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il doit croire à vous, croire à Dieu, l'amour de Dieu. Pour aider les autres, il doit vraiment garder la foi. Soyez confieux sur soi. Les signes qui vous recevent beaucoup, les signes par univers ou par Dieu. Alors, j'étire encore les cartes pour savoir plus pour cette image. Univers, le divan, Dieu, égale que ce qui vaut votre foi. Excusez-moi, ça fait un bruit. La carte, il doit centrer pour vous. Peut-être que vous êtes une personne très connectée. Vous sentez les choses. Vous voyez cette femme qui a besoin de repos. Il doit écouter vous, écouter votre intuition, écouter les signes qui vous reçoivent pour aider les autres. Il doit peut-être arriver à calmer l'esprit pour connecter. Il doit aussi un nouvel départ pour vous. Pour commencer un nouvel départ, il doit peut-être offrir votre cœur à l'amour, la foi de Dieu. Et pour les autres aussi, il doit une nouvelle relation avec les autres. Soyez confiant à les signes qui vous reçoivent. Alors, vous connaissez cette rage, ça parle beaucoup de signes. Alors, là, il y a un nouvel départ pour vous. Alors, ne besoin pas baisser les bras à cause d'une situation. Vous avez peut-être besoin aussi d'écouter la voix intérieure, écouter les soutiennes. Et il y a besoin peut-être de soutiennes par les prières, par demander l'univers, demander Dieu, demander les divins, qu'ils vous voient un message. Vous êtes un cadeau de ciel et ils voient beaucoup le message par les signes. Vous sentiez un soutien, quelqu'un qui soutient l'univers, un saint, soit Jésus-Christ, qu'il aide beaucoup si vous priez beaucoup. C'est vrai, ça c'est l'oracle de Vierge Marie, mais je pense que vous êtes beaucoup en connexion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Qu'elle donne beaucoup le message, qu'elle soutient, besoin de conseil, besoin de soutien. Alors, les messages. Alors, acceptez, acceptez ce que vous sentez intérieur pour trouver la paix. Vous êtes une personne qui a besoin bougé, qui a besoin d'accepter une aide, une hiver, qu'elle aide, qu'elle voit un cadeau de ciel pour un soutien, pour le contact, pour votre foi, pour votre, croire à vous, croire à les autres, croire à votre, votre don, croire à votre qualité, votre valeur. Si vous êtes peut-être perdant confiance, vous êtes beaucoup les connexions. Essayez, écoutez les signes qui vous recevent, beaucoup les signes. Alors, je tire encore trois cartes pour cette l'oracle, voire plus pour vous, les personnes qui choisissent la Vierge Marie, les messages. Besoin de bloquer les situations, vous êtes peut-être dans une situation qui vous a débloqué. Besoin de nouvel départ pour vous, les signes qu'elle voit beaucoup, les signes pour un changement pour vous. Et c'est quelque chose de positif. Alors, il y a le changement, ça sortait. Vous gardez avec, gardez les secrets. Vous êtes une personne qui garde les secrets. Vous êtes beaucoup la richesse. Vous voyez, cette femme, elle a plein de, de, de jolies fleurs sur la tête. Vous êtes une personne riche, sage. Vous êtes, gardez les secrets, un secret que vous êtes peut-être, les secrets, votre foi. Les secrets qui vous êtes beaucoup, les connexions avec les divins. Vous êtes une personne qui garde les secrets. C'est quelqu'un confiance. Les gens qui peuvent confier ça à vous, et via vers vous, qu'elle demande beaucoup de conseils à vous. Vous êtes une personne sage. Et pour ça, il y a un secret que vous êtes une personne qui garde les secrets. Ils pouvaient les jouer facilement vers vous, qu'elle demande l'aide, et qu'elle demande toujours les conseils. Parce que ça sortait le conseil. Vous êtes une personne très, très généreuse. Et pour, pour aider les autres, vous êtes une personne, vous pouvez même garder les secrets des autres. Il y a une chance pour vous. Il y a une chance, votre foi. Vous êtes protégé, vous êtes égale. Quelle situation que vous trouvez, vous êtes un nouvel départ pour vous. Ça commence à une libération, à débloquer une situation. Et soyez confiance à vous, il y a un nouvel départ pour vous. Soit une situation, égale situation, avec votre foi, votre spiritualité. Ça va donner un nouvel départ pour vous. Vous êtes une personne très sage. Et vous pouvez, les gens, facilement demander le conseil à vous. Peut-être que vous êtes une personne très spirituelle, qu'elle aide beaucoup les gens. Ou soit vous êtes un conseiller qui veut aider les autres. Et vous pouvez garder les secrets des autres. Vous êtes une personne sage. Ou soit si vous êtes une personne qui travaille à aider les autres. Peut-être un psy ou un thérapeute. Ou une personne sage. Une personne conseillée de foi. Vous êtes une personne qui peut confier à vous facilement les autres. Et vous êtes une valeur, une valeur, une sagesse. Vous êtes connecté avec les saintes. Et Jésus crie qu'il vous protège, qu'il vous donne. Peut-être que vous avez besoin de conseils. Peut-être besoin de prière. Peut-être besoin de croire à votre foi et l'amour de Dieu. Et que vous êtes connecté. Voilà, ce tirage, c'est magnifique. Moi, je trouve. J'espère que ça va parler pour vous. Les personnes qui choisissent ce tirage. Vous passez à les messages de lumière. L' lumière, les divins, l'univers, Dieu. Votre message, les deuxièmes pas. Les personnes qui choisissent l'oracle. Votre message. Vous voyez, vous êtes venu dans cette vie, dans cette terre, pour aider les gens, pour guérir les gens. Soit vous êtes une personne qui, vous savez, vous êtes une personne pour guérir les gens. Peut-être un don ou une faculté médiumique ou une personne qui pouvait soigner les gens. Vous êtes là quand vous êtes jeune. Vous êtes aussi sur la terre. Vous êtes un monsieur dans la vie qui veut venir pour aider les gens dans cette vie. Alors, pour moi, vous êtes connecté avec l'ange, l'ange gardien. L'ange gardien, il est là pour vous aider. Alors, l'oracle, pour les gens que je choisis, vous êtes une personne connectée. Le sixième royaume, c'est le mouvement, c'est le sixième sens. Vous sentez beaucoup l'intuition, vous sentez la connexion avec votre l'ange gardien. Je vois ici beaucoup les gens qui sont avec l'ange gardien. Vous êtes aussi conscience, un invité, connecté avec votre l'ange gardien. Qu'elle vous aide pour développer votre intuition et pour voyer les miens, pour clairer votre clairvoyance. Vous êtes une personne déjà peut-être spirituelle qui vous sentez beaucoup la connexion très fort avec l'ange gardien. Alors, vous êtes peut-être guérisseuse, soit vous êtes une personne qui aide beaucoup les gens, qui aime aider les gens. Vous êtes venu pour aider les gens, pour aider, guérir la terre. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les natures, peut-être protéger les animaux, protéger la terre. Et vous êtes aussi une personne qui peut aider les gens, spirituelle. Vous êtes connecté avec l'âme familiale, votre lumière. Vous êtes protégé. Il y a un l'ange gardien. Il y a votre, comment dire, quelqu'un de votre famille qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui le protège. Vous êtes connecté avec un l'ange, un l'ange qui vous est protégé, avec les anges gardiens qui vous protègent. Si vous êtes une personne spirituelle, vous êtes peut-être beaucoup la connexion. Votre clairvoyance, c'est beaucoup la connexion. Vous voyez cette personne qui l'est ouverte, son cœur, elle est connexion. Vous voyez, il y a un l'ange qui voit beaucoup le message. Les messages, soit par votre cœur, vous sentez les choses, votre clairvoyante. Et les messages, votre l'ange gardien, qu'elle voit. Comme vous êtes jeune, vous êtes déjà médium, vous êtes déjà clairvoyant. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais vous êtes déjà un don et une faculté pour aider les gens, guérir les gens, soit aider la terre pour peut-être les gens qui travaillent par la nature. Le sixième sens, le voyant, c'est le mouvement. Vous avez besoin de bouger. Vous ressentez les choses, vous ressentez les connexions. Votre clairvoyance est ouverte. Vous êtes invité pour connecter avec votre clairvoyance et votre famille, peut-être votre famille d'âmes. Il y a une famille qui protège, peut-être les grands-parents auxquels qu'elle approche de vous, qu'elle est décidée, qu'elle protège, qu'elle voit beaucoup la lumière et la protection. L'ange gardien, l'ange gardien, qu'elle protège aussi, qu'elle est là pour vous protéger. Vous êtes beaucoup protégé par les anges, cet tirage. Vous êtes une personne qui connecte déjà, qu'elle sente la clairvoyance. Si vous savez déjà, ou soit vous êtes oublié, votre mission dans la terre, vous êtes ressenti à une dente, un ange, qu'elle va aider pour votre dente développée. Ou soit vous êtes, vous savez, ou soit vous êtes oublié, comme vous êtes jeune. Alors, on passe les messages. Je te le rappelle pour voir votre message. Alors, vous êtes guidé pour votre chemin vers une nouvelle créativité, une nouvelle vie. Vous êtes guidé, vous voyez, vous êtes connecté avec les divins. Lumière, c'est une connaissance, beaucoup de connaissances. Vous sentez, il y a quelque chose ouverte, votre clairvoyance. Pour moi, vous êtes protégé, vous êtes déjà guidé pour votre chemin spirituel. Ou soit, si vous n'êtes pas spirituel, vous êtes une personne venir pour aider la terre, pour aider les natures, les animaux. Ou peut-être ça, c'est possible. Les messages, deuxième, vous êtes aussi l'énergie positive. Vous trouvez une nouvelle énergie. Vous êtes beaucoup de connexion avec l'univers. Vous êtes une personne, beaucoup de la foi. Peut-être que vous savez déjà, vous êtes une personne qui le connecte. Vous êtes une personne, beaucoup de l'énergie positive. Et la force, vous êtes une personne forte. Le lion, c'est quelqu'un, la force, la force, quelque chose de positif. Vous êtes transformé, quelque chose, le négatif par le positif. Vous êtes une personne, vous pouvez aider les gens, qui sont des problèmes, peut-être énergétiques, négatifs, ou des choses toxiques. Vous êtes une personne, vous pouvez transmettre l'énergie positive. Vous êtes une personne, beaucoup lumineuse. C'est ça le message que je reçois là. J'espère que ça va donner un message pour les personnes qui sont des choses. Vous êtes une personne, beaucoup la voix comme un ange. Vous êtes connecté avec les anges. Là, ça parle beaucoup, les anges gardiens. Vous aimez les musiques, vous aimez la paix, vous aimez les changements. C'est la 13, c'est la transformation, quelque chose qui change votre conscience. Vous transmettez par les musiques ou par les méditations, ou soit par la chanson, votre voix, qu'elle aide beaucoup les gens qui trouvent la paix avec votre voix. Une voix comme un ange, vous êtes un ange, l'ange de terre. Vous êtes venu ici pour aider les gens, pour aider la terre. Vous êtes un changement. Vous voyez le papillon. Il y a un changement, il y a une transformation, quelque chose qui change. Ça sortit cette carte. Là, c'est le lion, c'est la force intérieure. Vous transmettez les négatifs qui retournent à positif. Vous êtes une personne lumineuse et quelqu'un qui change l'énergie des autres. Votre voix, peut-être que vous chantez. Vous êtes une acteur qui chante. Vous faites la musique. Cette musique, ça aide les gens pour guérir les gens, pour guérir l'âme, pour guérir les souffrances, ou les choses négatives qui vont transmettre les négatifs aux positifs. Vous êtes une personne là pour aider les gens. Et vous êtes béni. Vous êtes une bénédiction sur vous. Vous êtes une personne béni. Et soyez confiant à l'univers, qu'elle voit beaucoup les messages. Votre ange gardien, quelle compagnie ? Et votre âme, votre famille âme, qui sont aussi là pour vous aider. Soit les défas qui sont partis, ils sont là pour vous aider. Soit pour aider la terre, pour votre chanson, ou soit le musique, ou soit la méditation guidée, ou soit votre voix. C'est comme un ange qui aide les gens à guérir et pour changer l'énergie des autres. Moi, je vois comme ça ce tirage. Merci beaucoup. Je vois comme ça. Alors, les dernières, l'oracle. C'est l'oracle de la main. Vous voyez, c'est la main et les clés, les cœurs, le soleil, l'étoile, les protections. Alors, on va voir les deux. Le troisième temps, le message pour les personnes qui choisissent ce tirage. La richesse, la richesse, les divas, l'univers qu'elles protègent. Qu'elles voient la force, la justice, le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir, maîtriser la justice, la justice, l'univers. Qui vous êtes protégé, vous êtes riche, vous êtes tiré la potentie dans votre vie. Vous êtes une personne, vous êtes protégé. L'univers est dit, les divas. Avec vous, qu'elles protègent. Et la justice, pour moi, c'est comme un changement, soit peut-être un travail, soit un changement de carrière, soit un équilibre, une situation avec la justice, ou soit une situation où on veut un changement. Et on veut peut-être prendre une meilleure décision. Vous êtes peut-être une personne qui peut enlever peut-être un changement de carrière ou un changement de vie. Ou soit vous tendez à une justice, à une gagnée, à une justice. Vous verrez avec les cartes. Et beaucoup de jeux qui étudient. Peut-être les jeux qui étudient pour la loi. Peut-être si vous êtes une personne que vous voulez faire l'étude pour la loi. C'est possible. C'est quelqu'un qui a beaucoup l'esprit ouvert pour les choses qui commencent à éclairer pour vous. Et étudier les situations, que vous êtes pris beaucoup de temps pour une situation de justice. Ou soit vous êtes une personne qu'elle travaille avec la justice. Ou soit vous tendez à une justice universe qu'elle va aider pour une situation. Et pour prendre une meilleure décision. Et vous avez besoin de confiance en soi. La confiance en soi. Vous avez besoin de trouver votre lumière intérieure. Alors ça c'est la carte de la richesse et la justice. La justice peut-être pour vous accorder quelque chose que vous tendez à une honte de l'argent. Ou soit une richesse, une nouvelle carrière. Ou soit une justice qui vous tendez à une justice universe pour une situation. Gagner une situation avec la justice. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'étudier pour prendre les meilleures situations. Pour trouver la confiance en soi, il y a besoin d'étudier les situations. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez besoin de prendre les décisions. Étudier les situations. Et voilà, je ne sais pas, je n'ai pas plus parce que ça parle beaucoup. Soit vous êtes protégé, l'univers qu'elle voit, les protections et les divins qu'elle protège. Pour un procès, pour une formation qu'on veut faire pour étudier les gens qui ont encore fait l'étude, l'étude de loi. Peut-être qu'il y a un changement, peut-être les carrières. Vous voulez étudier une situation, soit les gens qui travaillent dans la loi, ou soit les gens qui veulent faire une formation pour l'étude supérieure, peut-être comme avocat, justice, quelque chose avec la justice. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de confiance. Et pour une meilleure situation, pour gagner en situation, pour avoir une stabilité dans votre vie, pour attirer l'univers qu'elle voit, peut-être une confiance en soi, et votre force et votre pouvoir pour avancer dans votre vie. Alors, je tire plusieurs cartes. J'espère que vous avez compris le message. Beaucoup de gens qui se souvenaient, vous êtes une belle âme. Vous êtes une personne qui a beaucoup de souvenirs d'une situation. Je tire plusieurs cartes pour voir. Alors, excusez-moi. Alors, là, c'est quelque chose qui dort. Je ne peux pas contrôler les situations. Alors, vous êtes une personne qui a une bonne âme, et vous êtes une belle âme, vous êtes une personne sage, et vous avez besoin d'une nouvelle vie, changer une vie et un succès pour vous. Vous êtes un succès pour une justice, ou soit vous êtes une meilleure décision prendre, pour faire l'étude, ou soit pour étudier une situation avec la justice. Si vous tentez à l'argent, montrer de l'argent, il y a quelque chose, un succès pour vous. Besoin lâcher prise, le contrôle. Peut-être que vous êtes quelqu'un trop contrôlé, les situations. Il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de calme, il y a besoin d'écouter votre cœur. Il y a un changement vraiment. Il y a une meilleure décision, vous prenez une meilleure décision. Vous avez besoin, peut-être, libérer votre l'état-esprit, et que vous êtes peut-être angoissé pour une décision, soit vous êtes angoissé pour cette décision. Alors, j'ai tiré quatre, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré quatre. Alors, j'ai tiré trois cartes encore pour ce tirage. Pour les gens qui choisissent, on a peut-être un nouvel départ. Vous sortez un blocage, vous gagnez une situation de passé, vous êtes beaucoup d'expérience. vous libérez, vous lâchez prise. Vous voyez, cette ballon doit lâcher prise. Vous collez cette situation pour prendre une meilleure décision. À une justice, soit un problème de passé, que vous souvenez d'une personne, soit un rétage, soit un autre de l'argent, que vous tendez à un changement, votre choix, croire à votre choix. Et vous, vous êtes une personne qui peut-être un petit peu besoin d'étudier, avant de prendre les décisions. Et croire à vous, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup de confiance en soi. Alors, vous avez l'équilibre, vous avez besoin de transformer les choses au positif. Vous avez besoin de sentir la joie, peut-être libérer la tristesse. Vous êtes dans un deuil. Et à la fin, un deuil. Et à la fin, un problème. Vous voyez, cette femme, qu'elle change les gardes. Je pense qu'il y a quelque chose que vous libérez. À bientôt, votre tirage, ça va acclairer les choses. Si vous voulez faire l'étude, il faut sortir cette tristesse et lâcher prise l'émontal, lâcher prise les peurs, lâcher prise. Et étudier les situations pour prendre les meilleures décisions. Il y a besoin de lâcher prise et commencer à garder pour gagner à une situation, gagner à un procès ou à gagner à un projet. Peut-être que vous avez besoin de calibrer le projet ou de calibrer à une situation familiale. Ça dépend de votre situation. Voilà, c'est fini le tirage. Excusez-moi. D'or, il y a quelque chose, un camion passé. Alors, merci beaucoup les gens qui soutiennent cette chaîne. Merci beaucoup les personnes nouvelles. Merci beaucoup. Si vous aimez les vidéos, partagez. Si elles parlent pour vous, soit parlent pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. À bientôt, mes amis. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada